Bonjour à tous, ce sera ton aujourd'hui pour cette vidéo et comme je vous en avais parlé la vidéo précédente, aujourd'hui on va en parler du fameux paramétrage sur RecordBox à partir de RecordBox pour les CDJ, du paramétrage du mode Single et du mode Track. C'est très très important car si vous vous mettez en mode Single, vous ne pourrez pas faire des enchaînements des playlist. Voilà donc on va voir ça de suite, la différence entre le mode Single et le mode Track et comment le paramétrer via RecordBox car ça ne se règle que via RecordBox. Allez on y va tout de suite. Attention, petite parenthèse, un truc important, suffisamment pour que je vous le fasse remonter. Regardez, avec cette clé USB, je suis en mode Single. Vous voyez, il y a 0.1 affiché et Single au-dessus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque je play, que j'arrive à la fin du morceau. Donc regardez, j'avance rapidement. Je vais à peu près à la fin du morceau et regardez ce qui se passe. Je n'ai pas l'autocule d'activer, je n'ai rien d'activé, mais je suis en mode Single. Donc qu'est-ce qui va se passer ? À la fin du morceau, le morceau va s'arrêter. Tout simplement, regardez, j'arrive à la fin du morceau et le morceau s'arrête. Si je veux que ça continue, je suis obligé de faire une action. Track suivant et ça repart. Alors effectivement, si je mets l'autocule, qu'est-ce qui se passe ? J'arrive à la fin du morceau. Hop, le morceau va s'arrêter. Voilà. J'agis pour passer au track supérieur, mais comme j'ai l'autocule, ça va s'arrêter. Voilà. Donc l'intérêt de ce mode Single, aucun intérêt. Enfin, personnellement, si ce n'est pour être sûr, certain que le morceau s'arrête à la fin, mais autant mettre l'autocule, le morceau suivant ne continuera pas. Donc, bien penser dans les paramétrages à se mettre en mode track. Regardez, je mets l'autre clé USB. Je vous fais voir ça en direct. Je branche donc l'autre clé USB. Voilà. Je charge donc ces settings. Vous voyez, ici, je suis un single. Je charge. Je passe en track. Voilà. Là, je suis en track. Donc, à partir de là, je play. Alors, on va déjà charger un morceau. Je play le morceau. Je vais à la fin du morceau. Je n'ai pas l'autocule d'activer. Regardez, c'est intéressant dans le sens où la pélisse va se jouer toute seule. Voilà. Donc, je suis en mode track. Je ne suis pas en mode single. Regardez. J'arrive à la fin du morceau. Et le morceau suivant démarre tout seul. Maintenant, je mets l'autocule. Voilà. J'arrive à la fin du morceau. Regardez. Le morceau suivant va s'arrêter. Donc, l'intérêt du mode single, je ne sais pas où il est. Vous voyez. Voilà. Là, je peux toujours arrêter. Voilà. Donc, j'enlève l'autocule par appui long sur le bouton. Ici. Vous avez ici remain ou pas. Donc, le morceau qui va en mode ascendant. Le morceau qui va en remain. Et sur le même bouton, je fais un appui long. Donc, j'ai l'autocule. Voilà. Donc, personnellement, c'est pour faire des filets de playlist. Donc, je n'ai pas besoin de l'autocule. Mais je suis bien en mode track. Alors, attention. Et au niveau des réglages, ça se trouve où ? On va sur les Core Box. Et au niveau des réglages, c'est ici. Vous voyez. Play mode. Auto play mode. Continue on. Ou single. Voilà. Donc, faites attention. Le seul endroit du réglage est sur les Core Box. Donc, si pour une raison quelconque, vous avez mis cette clé en single. À moins de la resynchroniser sur l'ordinateur, vous ne pourrez pas changer le réglage. Donc, faites attention. Je vous conseille. Je vais sur continue. Ici. Pensez-y bien. Mettez-le sur ce mode-là. Et de toute façon, si vous voulez arrêter, vous avez toujours l'accès à l'autocule sur la platine. Voilà. C'est assez important pour que j'en parle parce qu'on a beaucoup de remontées sur le groupe de Core Box DJ Franchiseur. Où les gars disaient bien. Ouais, mais j'ai enlevé l'autocule et ça s'arrête quand même. En fait, c'est juste ça. Juste play mode. Il le faut en continu. Laissez-le en continu. Vous aurez toujours le choix de l'arrêter grâce à l'autocule. Voilà. Vous avez vu. Ce n'est pas bien compliqué. Il suffit de le trouver, de comprendre le pourquoi du comment grâce à cette vidéo. Plus de problème. Vous restez en mode de track. Vous activez l'autocule si vous voulez que ça s'arrête entre chaque track. Si vous voulez que ça continue, vous enlevez l'autocule et il n'y aura pas de problème. Voilà. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Merci.